Alors, Mme Le Pen, vous me poursuivez ? Je ne vous remercie pas pour cette belle accélération. Je ne sais pas, ne me dites pas ça, ça serait accablant pour moi. Vous devez vous réjouir de voir le système trembler. C'est-à-dire que c'est surtout lui qui se passe la corde autour du cou avec des instruments pipotés. On a la pression, elle va être forte sur vous. Ce qui d'ailleurs est une erreur. Parce que moi, je pense qu'empêcher la multiplication des cartes, c'est le meilleur moyen de vous renforcer. Mais vous savez, peut-être, il y a des moments comme ça dans la vie. Vous êtes à un point d'étiage où la bêtise de vos adversaires, ajoutée aux circonstances, remplisse tous les jours votre sceau. Et moi, mon travail va être d'essayer de renverser ça pour que vous perdiez. Il va falloir que vous teniez. Mais alors, vous m'envoyez en justice, il paraît. Je ne sais pas pourquoi, devant un tribunal, je suis prêt à refaire un débat avec vous sur ça. Non, mais ce n'est pas le problème, c'est que j'en ai marre de me faire traiter de fasciste. Je vous comprends. Moi, j'en ai marre de me faire traiter de le pénis, donc je comprends. Voilà, bon, vous voyez, mais ça, vous ne pouvez pas encore poursuivre, si ce n'est pas une injure. Bon, allez. Benga, benga. Je te cherchais pour un café. Hein ? Il paraît que tu es tendu. Ah ben, tu t'imagines, j'arrive ici, il commence déjà à me chauffer, puis alors en plus, tu croises la mère Le Pen. C'est le bon jour de la journée. Ça commence bien, ça fait deux jours que j'ai la presse. Ah bon ? Oui. Ben pas quand... Bon. On va se voir là, alors. Alors on débrief quand ? On va se voir là, on va se voir.